Voici les actus mercato du 29 juillet 2023. Allons commencer avec la première actue libre de tout contrat après avoir résilié avec l'Olympiakos en avril dernier. Quelques mois après seulement son arrivée, James Rodriguez a retrouvé un club. Le milieu offensif de 32 ans s'engage en faveur de Sao Paulo au Brésil pour les deux prochaines saisons. Deuxième actualité, un accord total a été trouvé pour le transfert de Rasmus Hoylund à Manchester United. Intensibilité par le Paris Saint-Germain en plan B en cas d'échec de la piste à Riquet. Une attaquante de 20 ans va donc quitter la Talenta, montant de l'opération 75 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Avec un contrat de 5 ans. Troisième actualité, alors que le dossier Verratti semble être en suspens, Le Paris Saint-Germain prend le temps de rejeter des négociations éventuelles pour un joueur, c'est Marquinhos. Le défenseur de 29 ans a récemment reçu les intérêts de 3 clubs. Parmi eux, El Nasser s'est montré très intéressé par le capitaine parisien. Mais le club de la capitale se montre intransigeant, il n'ouvre pas la porte à un possible départ pour Marquinhos. Pour la direction du Paris Saint-Germain, sa situation est claire. Il veut rester à Paris alors que son contrat court jusqu'en juin 2027. Et enfin, quatrième actualité, Brighton a repoussé une proposition de Chelsea avoisinant 93 millions d'euros pour son milieu de terrain équatorien. Moi, ce qu'est chez d'eau ? Merci.